Salut, alors on a ici une série de cacaoutiers aux Philippines et là nous avons monsieur qui utilise, vous le voyez, un produit à base de poudre obtenue par broyage de différentes sortes de coquillages. Donc c'est pour apporter des nutriments, des minéraux, des vitamines. Sur le feuillage des cacaoutiers, voilà. Donc ceux-là sont encore jeunes, ils ont été plantés il n'y a pas si longtemps. Il y en a d'autres derrière, je vous montrerai avec déjà des fruits dessus. Donc ce sont des arbres qui sont greffés, qui ont été plantés il y a un an. Ici on a une fève de cacao, vous voyez ici. Alors ça, ça peut se manger, enfin on peut en faire du chocolat bien sûr, mais tel quel, on l'ouvre en deux, il y a des graines à l'intérieur. Et ces graines elles peuvent être en fait, alors pas totalement mangées, il ne faut pas les manger, mais au-dessus c'est recouvert d'une texture, d'une espèce de chair très fruitée, sucrée, qui est vraiment bonne. Et donc ça se mange. Non, ça n'est pas rire. Non, essayez de voir le backcourt, au-dessus de l'autre côté. C'est ce qu'on a ? C'est juste ici, non ? Ah oui. C'est ce qu'on a. Là, on en a un, c'est trop joli, qui semble mûr, parce qu'il est jaune. C'est parti. Il n'y a pas rire, on va le tourner. Et hop là, voilà. Je l'ouvre, et donc à l'intérieur ici, voilà on le voit, vous avez ces graines, il y a plein de graines dedans. Et vous pouvez, donc là justement, les mettre dans votre bouche, et ce qu'il y a autour, c'est une chair plutôt sucrée, vraiment bonne. Voilà. Donc c'est une autre façon de manger le cacao. Donc là, on va récolter les graines là-dedans. Ce qui nous fait une cinquantaine de graines environ, qui ne sont pas perdues, parce qu'en plus d'avoir été, on va dire, mangées, la chair a été mangée, on peut les utiliser maintenant, soit pour les semer, pour avoir de nouveaux arbres, cacao-tiers, ou bien pour faire du chocolat, ce qui va être le cas pour ces graines là.